Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma chaîne, ça va pas être une vidéo sur les animaux, ça va être une vidéo, je vais y arriver, pour parler cheveux. Donc je vois beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le lissage brésilien, lissage au talin, enzymothérapie, etc. Et je vois certains professionnels en fait qui ne répondent pas aux questions des clients, je me dis pourquoi, c'est pas un secret quoi. Donc on va parler de ça aujourd'hui, donc j'ai préparé ma petite feuille pour pas oublier d'info. Donc le lissage brésilien, pour commencer, ça fait au moins 8-9 ans que c'est sur le marché français, en sachant que dans un vrai lissage brésilien, il y a du formol. Après il y a eu des normes européennes de mise en place et le taux autorisé maximum en Europe est de 0,2%. En sachant que dans d'autres pays, ça va aller à 10-12% de formol, donc là 0,2% c'est vraiment rien. Après au niveau de l'application, vous allez quand même avoir les désagréments du formol, donc ça va piquer les yeux, il va y avoir de la fumée, que ce soit pour la cliente ou pour la personne qui applique le lissage, c'est vraiment pas agréable. Donc après ils se sont dit, bah tiens on va faire un lissage brésilien sans formol, en sachant que quand il n'y a pas de formol dans le lissage brésilien, il y a de la cystéine. La cystéine c'est un composant qu'on retrouve dans le défrisage, donc ça va vraiment assécher le cheveu, donc je vois pas l'intérêt. Mais par contre ça va beaucoup plus détendre, lisser le cheveu, ce qu'un pré-lissage brésilien avec du formol ne fait pas, il va détendre le cheveu, mais il va pas le lisser. Le lissage brésilien en fait ça porte mal son nom parce que c'est pas fait pour lisser, c'est un soin en profondeur qui va vraiment renourrir votre cheveu. On va injecter de la kératine dans le cheveu en fait et on va la sceller après avec la chaleur. C'est un soin thermoactif, donc dès que vous allez sécher vos cheveux avec une source de chaleur, donc un sèche-cheveux, un lisseur, le soin va être réactivé. Donc ça c'était le lissage brésilien, donc je le redis, c'est pas fait pour lisser normalement, c'est juste un soin en profondeur et ça détend le cheveu. Et ça réduit aussi le volume des cheveux et quand vous avez les cheveux frisés en fait, qui ont tendance à être mousseux, il n'y a plus du tout cet effet là. Et au niveau du coiffage, il y a un gain de temps énorme, vous allez gagner deux fois plus de temps qu'avant quand vous faisiez votre brushing ou quand vous passiez les plaques etc. Après il y a eu un lissage, il y a quoi, 4 ans peut-être, 3-4 ans qui est sorti sur le marché, le lissage au tannin. Enfin qui est redevenu à la mode on va dire parce que ça fait, ma mère, elle a fait ça peut-être il y a 30 ans, il a déjà des soins au tannin, il a peut-être pas ça le lissage au tannin mais des soins au tannin. Ça existait déjà à l'époque donc le lissage au tannin, c'est composé de tannin. Le tannin c'est quoi ? C'est de la peau de raisin macérée et on peut retrouver aussi du chêne et du châtaignier dedans. Donc le lissage au tannin, déjà ça va être un soin pareil thermoactif, ça va renourrir le cheveu et ça va beaucoup beaucoup plus lisser le cheveu que le lissage brésilien. Le détend, le lisser etc, vous allez avoir une grosse différence, même je trouve que c'est beaucoup plus nourrissant, efficace que le lissage brésilien au niveau du soin. La composition d'un lissage brésilien, des fois vous allez avoir des pavés comme ça avec des composants, vous vous dites c'est quoi ça, c'est chelou ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je mets sur mes cheveux ? Alors que le lissage au tannin c'est naturel, il n'y a pas de problème. Si dans certaines marques il y aurait un produit chimique dans la composition, ce serait le parfum. Et encore il y a beaucoup de marques qui essayent d'avoir des parfums d'origine naturelle, avec des composants naturels. Donc ça se trouve, après je n'ai pas recherché dans toutes les marques qui existent au lissage au tannin, mais ça se trouve ils ont tous un parfum naturel. Il faudra que je regarde ça d'ailleurs. Donc franchement c'est top, c'est pareil au niveau du soin, il y a beaucoup plus de lissage etc. Franchement c'est beaucoup mieux qu'un lissage brésilien et il n'y a pas de formule. Et la dernière nouveauté, ça fait peut-être un an que ça n'existe, même pas, ils appellent ça l'enzymothérapie. Donc c'est la même chose que le lissage au tannin, sauf qu'ils ont rajouté des enzymes, donc souvent ça va être des enzymes de fruits. Et ça va être beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace. Et par exemple si vous avez une personne qui a des cheveux crépus, afro, elle va vouloir un lissage à 100%, et bien vous allez prendre l'enzymothérapie, vous allez avoir les bienfaits du tannin, les bienfaits des enzymes sur les cheveux, et en plus ça va permettre de lisser votre cheveux à 100% en sachant toujours qu'il n'y a pas d'ingrédients chimiques, ça va être naturel. Donc vraiment vous allez faire votre shampoing clariféant, vous allez appliquer le lissage, vous allez sécher, passer les plaques etc. Après, quand vous allez avoir votre lissage fini, pendant 4 à 6 mois, vos cheveux vont être lisses. Même des cheveux crépus, vos cheveux vont être lisses. La seule condition c'est que quand vous avez fait votre shampoing, après vous les séchez au sèche-cheveux, et vous n'avez pas besoin de passer les plaques, ils vont être lisses. Donc évidemment, on va dire que ça va s'en aller au fur et à mesure du temps, ça ne va pas être d'un seul coup, mais à force de faire des shampoings etc. ça va s'en aller. C'est pareil quand vous allez faire une couleur ou une décoloration, forcément qu'il y a un peu de lissage qui va s'en aller. Donc c'est pour ça qu'on dit entre 4 à 6 mois, ça va durer forcément moins longtemps si vous faites après des techniques chimiques sur vos cheveux. Et pour les 3 lissages, que ce soit lissage résilien, lissage au tannin ou enzymothérapie, il faut utiliser un shampoing sans sulfate, parce que le sulfate décape le cheveu, et donc ça risque à force de vraiment abîmer le lissage et le produit va s'en aller, donc ça ne sert à rien. Et j'ai envie de vous dire que même dans la vie de tous les jours, même si vous n'avez pas de lissage, je vous conseille de prendre des shampoings sans sulfate. Il nettoie aussi bien et au moins vos cheveux ne seront pas agressés, ils seront beaucoup moins secs. Il y a déjà beaucoup de polluants à l'extérieur sans en rajouter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai un lissage à vous conseiller, le lissage brésilien, j'en ai fait pendant 5 ans, 7 ans, allez, facile. C'est passé quoi. Hop, voilà. Maintenant il y a le lissage au tannin. On a les ingrédients, c'est naturel. Ça peut être utilisé sur les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants. Voilà, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur désagréable, etc. Franchement c'est le top, top, top pour travailler avec. Très souvent c'est top. Donc ça, ça va être pour quelqu'un qui veut un soin profond mais qui veut garder ses boucles. Donc là vous allez choisir le lissage au tannin. Et par contre si vous en avez marre de vos cheveux frisés, etc. Vous voulez vraiment des cheveux lisses, vous prenez l'endymothérapie. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je ne comprends pas déjà pourquoi les professionnels ne veulent pas répondre à ces 3 questions. Parce que quand on débarque et tout, il n'y a plus de lissage au tannin maintenant. Maintenant c'est le lissage au tannin et puis une semaine après c'est l'enzymothérapie. Voilà, on ne comprend rien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, bisous !